Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio. Et bienvenue sur BatiRadio, merci de votre fidélité, bienvenue dans les rendez-vous mondiales du bâtiment. Alors en début d'année, le programme européen Cornicus nous a indiqué que 2023 avait été dans le monde l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les températures des mois de juillet, août et septembre de cette année devraient rester supérieures aux moyennes de saison avec un écart proche de plus 1 degré voire 1,5 degré. Voilà pour les dernières prévisions de Météo Consult, on arrête le bulletin météo. Des températures en tout cas qui augmentent, des vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus intenses, fréquentes. Il est évidemment essentiel de maintenir un confort d'été à l'intérieur des bâtiments et ça tombe bien puisque c'est le sujet de ce nouvel épisode d'Améliorer nos Luzzi. Et en plateau à mes côtés, j'ai deux invités que je m'empresse tout de suite de vous présenter. Alice Monnet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice des affaires publiques chez Texial. Merci d'être présente, entreprise de services en efficacité énergétique. On en reparlera dans un instant. Et également Jean-Luc Buchou, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes délégué général du fonds de dotation Cercle Promodule I9-4. Vous nous expliquerez également tout à l'heure de quoi il en retourne. En tout cas, bienvenue à tous les deux et merci d'avoir gentiment répondu à cette invitation. Fondée en 1987, c'est quoi les activités de Texial ? Alors Texial, c'est une entreprise de services en efficacité énergétique, filiale du groupe Engie. Nous accompagnons nos clients, donc les particuliers, les entreprises, les collectivités, en proposant des solutions de financement pour leurs projets de rénovation ou d'efficacité énergétique. Nous avons un statut assez particulier, qui est celui de délégataire de certificat d'économie d'énergie, les fameux C2E pour les connaisseurs. Nous sommes également mandataire de l'ANA pour distribuer MaPrimeRénov'. Et pour compléter le tableau, nous sommes également agréés mon accompagnateur Rénov' depuis le début de cette année. Et tout ceci nous permet notamment d'accompagner nos artisans partenaires pour qu'eux-mêmes puissent aider leurs clients à monter les dossiers de demande d'aide, que ce soit les aides privées ou publiques. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous ne nous adressez uniquement qu'aux ménages, qui sont en fait vos clients concrètement ? Alors nous nous adressons principalement, en effet, aux ménages, mais également au secteur tertiaire, public, privé, voilà, entre autres choses. Et la particularité, c'est que nous le faisons soit directement, on s'adresse directement aux ménages à travers un site internet, soit via notre réseau de partenaires artisans. Ok. Alors si vous êtes présent, c'est notamment parce que chaque année, Texial publie un baromètre sur les Français et la rénovation énergétique. Et on va y revenir, évidemment, dans un instant, parce que ça fait aussi l'objet de cet épisode. Le Cercle Promodule INEF4, il s'agit d'un fonds de dotation. C'est quoi vos missions, concrètement ? Alors très clairement, la mission de base, puisqu'on relève du régime des fondations et du mécénat, et donc de l'intérêt général, c'est d'essayer de contribuer le plus possible à aider à la réussite des transitions énergétiques, environnementales et numériques du bâtiment et de l'ensemble de ce secteur, des acteurs et des filières, avec, pour point central ou point commun, la place de l'occupant à l'intérieur de ces bâtiments pour faire en sorte que les bâtiments soient, restent ou deviennent, performants, certes, mais aussi sains et confortables. Donc c'est l'objet de notre mission. Et principalement, nos actions sont des actions d'ordre pédagogique, pédagogique, de vulgarisation, de dissémination des connaissances pour essayer de maximiser le plus possible la compréhension des enjeux et l'atteinte des objectifs. On retrouve d'ailleurs tout cela sur une plateforme, c'est le Lab, c'est ça ? Exactement. Donc tous nos livrables à vocation de pédagogie et de vulgarisation sont rassemblés dans la plateforme Le Lab du Cercle Promodule. On y trouve différentes typologies d'outils. On y a déposé des outils numériques qui peuvent être des outils d'évaluation à saisie simplifiée, permettant à tout le monde de pouvoir faire des évaluations de certaines situations. On y trouve des fiches pratiques, on y trouve aussi des dossiers, des études et des rapports sur des sujets sur lesquels on a pu travailler en lien avec la thématique et notamment le confort été. C'est un gros sujet qu'on traite depuis plusieurs années au Cercle Promodule. Et bien justement, puisqu'on en parle du confort été, on va continuer parce qu'on est là pour ça. Justement, quelle définition, tous les deux, vous donnez au confort d'été ? Qu'est-ce qu'il veut commencer ? Je peux commencer ? Alors déjà, peut-être le terme de confort d'été. Ben oui. Moi, il m'a toujours posé un petit peu problème. En tout cas, je le trouve, disons, euphémique. Et je préfère le terme utilisé par la Fondation Abbé Pierre, en l'occurrence, celui de bouilloire thermique. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les Français sont dans des logements en situation de bouilloire thermique. Mais en tout cas, il me semble mieux expliquer l'urgence à agir et les enjeux qu'il y a derrière cette notion de confort d'été. Parce que parler de confort d'été, finalement, ça amène l'idée qu'on serait dans une sorte de luxe. Bon, ben voilà, c'est agréable d'être dans la fraîcheur, mais finalement, il n'y a rien d'indispensable. Or, on le voit, les enjeux derrière la notion de confort d'été, on a des enjeux sanitaires. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin, mais je reprendrai ici un chiffre de Santé publique France. L'année dernière, ce sont 20 000 appels pendant la période estivale, où on a connu malheureusement des épisodes de canicule. 20 000 appels directement liés à des situations de stress thermique, des hydratations, etc. Donc voilà, derrière le confort d'été, il y a cette notion sanitaire. Il y a évidemment l'enjeu environnemental. Je ne pense pas utile de trop revenir là-dessus, mais là où c'est intéressant, c'est que ça vient directement faire écho à un enjeu financier, le budget des Français. On y reviendra probablement, mais nous, ce qu'on observe, c'est que les Français, majoritairement, ils vont aller acheter des ventilateurs, ils vont aller acheter des clims. Et ça, ça coûte de l'argent sur les factures. Donc voilà, il y a cet enjeu. Un enjeu aussi, et je finirai pour répondre à votre question avec cet enjeu-là, immobilier. La valeur immobilière, en fait. On le voit. On a notamment des études assez bien faites de se loger, où dans la région du Sud, un logement qui a un bon confort d'été, il va plus facilement se louer, plus facilement se vendre, avec des plus-valeux de l'ordre de 10%. Voilà, donc ce sont quelques exemples, mais finalement, cette notion de confort d'été, elle revêt tout un tas d'enjeux essentiels pour notre société aujourd'hui. Alors, et du côté du cercle promodule, alors du coup, ce confort d'été, quelle définition on lui donne ? Alors, quand on a du mal des fois à trouver la définition dans le sens positif de la définition, on peut raisonner par l'inverse. Alors, c'est plutôt aussi l'axe qu'on utilise ou qu'on prend, c'est-à-dire, on va parler d'inconfort et de limiter les risques d'inconfort. Donc, comme l'ex-plégaliste, le confort peut être connoté. Et puis, on peut se dire aussi que le confort d'été, c'est très facile, je mets une climatisation et du coup, j'ai des températures très convenables. Même s'il fait des températures caniculaires à l'extérieur. Donc, nous, notre approche, c'est effectivement de dire quels sont les risques d'inconfort à l'intérieur d'un bâtiment, sachant, c'est quand même pas neutre, que finalement, on passe 90% de notre temps à l'intérieur du bâtiment, que ce soit pour des raisons évidemment résidentielles, donc d'habitat, mais également de travail et pour des raisons d'activité professionnelle. Et ces inconforts sont liés à l'aspect physiologique de la situation. C'est-à-dire qu'on en faisait un petit commentaire juste avant de rentrer dans le studio. Autant l'hiver, on sait à peu près gérer les températures désagréables, froides. Il suffit de se couvrir, de se couvrir beaucoup et on peut arriver à gérer ça. Autant l'été, même si on reste en très petite tenue, si les températures la nuit ne descendent pas en dessous de 27 ou 28 degrés, et que ça dure pendant plusieurs jours, on a la physiologie globale qui est affectée, problèmes de santé qui peuvent arriver, de la fatigue, etc. Donc du coup, c'est important de pouvoir raisonner sur est-on capable de créer un environnement à l'intérieur des bâtiments qui permette de pouvoir y vivre, ou y travailler de manière confortable sans être obligé systématiquement d'avoir recours à la climatisation. Et on parlera tout à l'heure, un peu plus en détail évidemment, des préconisations et notamment techniques que vous proposez au niveau du cercle. Alice, chaque année, depuis 10 ans, Texial publie son baromètre, les Français et la rénovation énergétique. Avant de parler justement de la partie été, c'est quoi les objectifs, très clairement, de ce baromètre chaque année ? Alors, les objectifs de ce baromètre que nous conduisons avec l'Institut de sondage Opinion, ouais, donc ce sera effectivement cette année, la 10e année, la 10e année de ce baromètre. Les objectifs principaux, alors tout d'abord, c'est comprendre le ressenti des Français, comprendre ensuite leur comportement adaptatif ou autre. Et puis, comprendre, analyser aussi finalement quelles sont les solutions, parce que c'est aussi ça l'intérêt, quelles sont les solutions que nous, Texial, on peut, on doit leur apporter, quelles solutions les pouvoirs publics aussi doivent mettre en place ? Voilà, c'est pour résumer l'objectif de ce baromètre. Alors, on y parle évidemment de la période hivernale et donc de la période estivale qui nous intéresse là. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'été, on n'a pas eu des chaleurs tout à fait exceptionnelles. On va attendre la publication du prochain baromètre, donc on va revenir plutôt sur celui qui a été publié l'année dernière, en 2023, l'année la plus chaude, d'ailleurs enregistrée au niveau mondial. Dans quelle proportion les Français qui ont été sondés dans le cadre de cette enquête ont déclaré finalement ressentir ou même souffrir de la chaleur dans leur logement ? Alors, à la question « Avez-vous souffert de la chaleur ? » Donc effectivement, la question a été posée l'été dernier, donc 2023. La réponse est sans appel. La moyenne nationale, c'est 64% des répondants qui nous disent « Oui, j'ai souffert ». Et ce qui est aussi intéressant, et c'est un des intérêts de notre baromètre, c'est qu'on regarde région par région. Alors, je ne vais évidemment pas vous inonder de chiffres, mais peut-être un chiffre qui m'a en particulier interpellée, c'est celui de la région francilienne. Ce chiffre, il passe à 73%. Et ça, ça rejoint bien entendu la question des îlots de chaleur en milieu urbain. Donc on a plus de 7 habitants sur 10 en Ile-de-France. Qui souffrent. Ok. Et face à ces chaleurs, justement, à répétition, face à ces Français qui souffrent de ces périodes de chaleur, quelles sont les différentes réactions ? Alors là aussi, les chiffres sont assez intéressants. Et on a vu finalement se dessiner trois grandes catégories de comportements, de réactions des Français. La première, qui est assez majoritaire, c'est ce qu'on a appelé les réactifs. Bon, je mets des guillemets. Voilà, c'est les réactifs. Donc là, on parle des Français qui ont opté pour des solutions, disons, immédiates, des technologies finalement assez faciles d'accès. Vous en parliez tout à l'heure. Les brasseurs d'air, les climatisations. Alors, principalement d'ailleurs, brasseurs d'air et en plus faible partie climatisation. Et évidemment, ces solutions, elles offrent un soulagement rapide, mais elles ne résolvent en rien de façon pérenne sur le long terme le sujet. Et surtout, elles entraînent une surconsommation énergétique avec un effet très immédiat sur la facture énergétique. Donc ça, c'est la première catégorie, les réactifs majoritaires. Vient ensuite les résignés. Alors les résignés, là, on parle des Français qui ont opté pour des solutions de résignation. Soit parce qu'ils jouent la sobriété. Ils ne veulent pas installer une clim qui va surconsommer de l'énergie en France. Soit par souci budgétaire, en fait, financier. Ils ne peuvent pas se permettre de refroidir leur logement. Donc, pour vous donner quelques exemples, les résignés, ça va être des gens qui vont attendre la tombée de la nuit pour pratiquer leurs activités quotidiennes. Ou encore des gens, c'est dans une plus faible partie, qui vont aller habiter ailleurs, chez des proches, des amis, des voisins. Voilà, on a quand même une partie assez sensible de personnes qui sont obligées de quitter leur logement, d'aller vivre ailleurs. Et puis, je finirai là-dessus. Donc, troisième catégorie, les préventifs, qui aujourd'hui ne sont pas la majorité. Et là, on parle donc des Français qui vont investir dans des solutions de plus long terme pour adapter leur logement à la situation du changement climatique, qui vont rénover avec des isolants adaptés, qui vont installer des protections solaires, etc. Mais je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur les solutions. Ce sont ceux qui entreprennent des travaux, clairement. Pour résumer, ceux qui entreprennent soit des travaux assez profonds, soit installer une protection solaire, c'est une rénovation moins profonde. Donc voilà, l'idée ici n'est évidemment pas de juger tel ou tel comportement. C'est bien de comprendre les réactions des Français et comme je le disais tout à l'heure, voir ce qu'on peut faire pour aider les Français. Justement, c'était ma question qui suivait derrière. Quels enseignements, vous, vous en tirez de ce sondage-là ? Alors, l'enseignement principal, c'est que très probablement, les politiques publiques du logement, aujourd'hui, n'intègrent pas suffisamment cette notion du confort d'été. J'irai même plus loin. Pour moi, il y a un angle mort, en fait, dans la politique publique du logement. Autant, depuis maintenant un certain nombre d'années, par exemple, au travers de ma prime rénov' qui est distribuée par l'ANA, on voit bien que la notion de confort, même si je mets à nouveau des guillemets autour de confort, donc confort d'hiver, est bien pris en compte. Par contre, le confort d'été, et je peux vous donner quelques exemples, aujourd'hui, on n'y est pas. Les DPE, les audits énergétiques, alors oui, on a des encarts où il faut renseigner les Français, mais il me semble qu'on n'est pas à l'attendu. On devrait, dans les DPE, dans les audits, donc toute la partie de diagnostic, mieux renseigner les Français. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont assez perdus, finalement, sur les solutions techniques pérennes, non énergivores, qui peuvent s'offrir à eux. Autre exemple, je parlais tout à l'heure de l'accompagnateur Rénov'. Nous sommes accompagnateurs Rénov', donc nous commençons à avoir une petite expérience dans le domaine. Ce que j'observe, c'est que les enjeux de confort d'été sont encore balbutiants. Et puis, autre exemple, vous le savez peut-être, aujourd'hui, il existe des aides. Par exemple, vous voulez installer une protection solaire. Vous avez une grande surface vitrée, vous voulez installer une protection solaire. vous pouvez bénéficier d'une aide, en l'occurrence, de l'ANA, Agence Nationale pour l'Habitat, à condition d'entreprendre des travaux de rénovation dits d'ampleur. Donc là, on parle de dizaines de milliers d'euros en coûts de travaux. Donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est peut-être qu'il est temps, vu l'urgence, de permettre des aides sur ce qu'on appelle dans notre jargon les monogestes. Voilà, pour aider les Français, en fait, à faire face à cette situation. Et rapidement, comme ça, vous êtes amené aussi à faire justement des recommandations auprès des pouvoirs publics ? C'est ce que je suis en train de faire. D'accord. OK. Donc, il faut qu'ils écoutent, tout simplement. Ce serait bien. OK. Le message, il est passé. Face à ces périodes de chaleur de plus en plus récurrentes, plus longs, plus chauds, forcément, l'adaptation des bâtiments est devenue un sujet majeur pour préserver le confort des occupants. Et vous, vous avez lancé un module, enfin, le module Respire, concrètement, de quoi il s'agit là aussi, concrètement ? Par rapport à ce que vient de dire Alice, c'est la réponse qu'on a voulu apporter. C'est-à-dire que, pour revenir sur notre mission d'intérêt général et l'analyse de ce sujet, c'était de dire qu'il manque des outils simples d'évaluation des risques d'inconfort d'été ou de période dans lesquelles, à l'intérieur du bâtiment, les températures seraient trop élevées pour pouvoir y vivre relativement convenablement ou y travailler relativement bien. Donc, on a décidé de travailler sur la production d'un outil numérique qui est donc hébergé sur le lab. et je rappelle que le lab est en accès libre, il n'y a pas besoin de se loguer, il n'y a pas besoin de mettre des connexions, on ne relève aucune adresse et aucun nom. Donc, voilà, c'est complètement dans l'intérêt de la mission que nous portons. Et l'outil Respire, c'est donc un outil à saisie simplifiée, très rapidement. On demande quelques données d'entrée sur le bâtiment lui-même, sur son environnement, sur des éléments qui vont nous permettre, nous, derrière, de faire tourner différentes logiques calculatoires et qui vont nous amener à indiquer de façon très ludique le positionnement de ce bâtiment par rapport au risque d'inconfort et à la nécessité d'adapter au changement climatique. On va pouvoir calculer d'ailleurs aussi les périodes d'inconfort ou des jours pendant lesquels le risque de température à l'intérieur de ce bâtiment serait trop élevé. Et ensuite, évidemment, l'objectif de l'outil, c'est de proposer des améliorations, des préconisations pour pouvoir effectivement réduire en fait cet impact et réduire aussi parce qu'on n'est pas des, j'allais dire, des opposants farouches à la climatisation. On doit reconnaître que dans un certain nombre de cas, ça sera sans doute la solution qui sera à utiliser. mais pour nous, ces solutions utilisant la thermodynamique doivent être utilisées que dans les cas les plus extrêmes et sur des périodes les plus courtes possibles. D'où la nécessité d'avoir un bâtiment qui est adapté pour permettre de limiter l'élévation des températures intérieures et de retarder au maximum dans certaines régions l'utilisation effectivement de systèmes thermodynamiques. Alors vous parlez de la clim, j'ai envie de vous soumettre un chiffre quand même, 135 millions de climatisateurs sont vendus chaque année dans le monde. On dénombre actuellement au moins 2 milliards de climatiseurs installés à l'échelle mondiale et c'est un chiffre qui devrait tripler d'ici à 2050. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'Agence internationale de l'énergie. L'ADEME, elle, de son côté, rappelle qu'aujourd'hui la climatisation est responsable de près de 5% des émissions d'équivalent CO2 du secteur du bâtiment. Là aussi, forcément, ce sont des chiffres qui font réagir. Alors quand on dit la clim, oui, dans certaines mesures, mais c'est difficile d'avoir un discours entendable. Alors, oui, c'est vrai que si on prend ces chiffres, ça amène un réflexe que révélait l'étude textuelle. J'avais relevé effectivement le fait que, par exemple, dans l'étude, la réaction des gens dans 16% des cas, c'est d'aller recourir à la climatisation. Mais quand on parle de climatisation ici, c'est des gens qui vont chercher de la climatisation portative, souvent. Ce n'est pas forcément une installation. Et du coup, les effets sont finalement pires pour soigner le mal parce que ces climatisations portatives, il faut évacuer des condensables. Pour ça, il faut garder une fenêtre ouverte ou entreouverte. Donc, du coup, ce sont des fausses bonnes solutions, de fausses bonnes idées. et il faut pouvoir travailler plus en amont sur l'adaptation. Il est aussi possible, dans certains cas, selon les modèles constructifs et selon la typologie des bâtiments, de pouvoir envisager de ne pas utiliser de systèmes de refroidissement permettant de garder une température de consigne. Mais ça veut dire qu'on fait d'autres recommandations à côté ? Ça veut dire qu'il faut adapter effectivement le bâtiment et qu'il faut adapter non seulement le bâtiment mais qu'il faut aussi adapter les comportements à l'intérieur du bâtiment, bien entendu. Alors, vous, vous ne faites pas de recommandations de marques mais plutôt de techno, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne vend rien, on ne propose rien et on ne fait pas la promotion. Vous n'avez rien à vendre, quoi. Absolument. Tout ce qu'on fait, on le donne. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. Non, on essaie de montrer que des solutions existent aujourd'hui, que ces solutions technologiques, elles existent, qu'il faut pouvoir les mettre en œuvre. ce que nous prônons pour l'efficacité maximale de l'adaptation au changement climatique, c'est de se méfier des solutions qui seraient présentées comme des solutions miraculeuses. Là, je pense, vous pensez à quelque chose, vous n'avez pas quelque chose en tête, là ? Notamment, je ne sais pas, des entreprises qui, d'un point de vue commercial, sont assez agressives, notamment sur des revêtements blancs, par exemple, qui pourraient atténuer... Alors, oui, par exemple, on peut parler de ça. D'un point de vue purement physique, effectivement, le fait d'avoir un revêtement blanc soumis au rayonnement solaire par rapport à des revêtements plus foncés, on va noter que la capacité à absorber l'énergie thermique de revêtements foncés est beaucoup plus importante que de revêtements blancs. Donc, physiquement, revêtir en blanc une surface a un effet qui permet de réduire la température emmagasinée de cette surface. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, dans tous les pays de la Méditerranée, la couleur des murs ou la couleur des toitures terrasses. Quand on va dans les cyclades, notamment. Voilà. À part les volets bleus, les murs sont blancs. Oui, exactement. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose. Ce qu'on ne veut pas dire, ou je ne voudrais pas que vous me fassiez dire que ça ne sert à rien, simplement, ce qu'on dit, c'est attention, ça n'est pas la solution miracle qui permettrait de dire si vous peignez tout en blanc, il n'y aura plus besoin de climatisation, vous allez réduire vos températures significativement dans un bâtiment. Tout doit s'adapter, s'étudier dans un environnement. Et c'est un peu ça l'idée aussi de l'outil Respire. C'est de permettre de comprendre qu'il y a besoin d'avoir une vision systémique de l'adaptation du bâtiment. Et si on parle justement de la rénovation énergétique, pour nous, le mot clé, l'action clé, c'est de dire quand on envisage cette rénovation énergétique, l'hiver, en tout cas pour réduire les consommations de chauffage, il faut impérativement positionner l'impact de ces rénovations sur l'été et anticiper ces rénovations sur l'été. Sinon, on arrive à des situations où les gens rénovent pour l'hiver et au bout d'un an ou deux ans se rendent compte qu'il fait excessivement chaud à l'intérieur de leur habitat et vont essayer soit de trouver des solutions rapides et aléatoires, soit ne relanceront pas des travaux spécifiquement pour l'été. Donc, l'adaptation était dans un projet de rénovation globale. Si elle est inclue, elle permet des gains non seulement significatifs en termes d'efficacité, mais également en termes aussi de dépenses financières. Qu'est-ce que vous proposez comme autre système, entre guillemets, en dehors de la clim, justement, qu'il faut utiliser avec modération, on l'a bien compris ? La végétalisation, si on en avait parlé ensemble en préparant cet épisode, ce sont des choses aussi qui sont prises de plus en plus en compte ? Alors, en fait, ce qui est assez simple, c'est quelque chose physiquement qui est simple, c'est ce bâtiment, avant de parler du bâtiment lui-même, c'est dans quel environnement est-il ? Quel est l'environnement ? Quel est l'environnement immédiat de ce bâtiment ? Est-ce que c'est un environnement très minéralisé, très urbain, ou au contraire, végétalisé, plutôt rural ? Les solutions seront différentes selon les cas. Si on est dans un environnement très minéralisé, les premières réflexions à se poser, c'est y a-t-il moyen de végétaliser soit l'environnement immédiat, soit éventuellement le bâtiment ou les abords immédiats du bâtiment, avec des tonnelles, des ombrelles, c'est un premier élément. Les coûts sont relativement limités de cette végétalisation, pardon, mais apportent déjà un premier élément de réponse. Une fois qu'on a raisonné autour de l'environnement du bâtiment, il faut analyser le bâtiment par lui-même. Quelle est sa typologie ? Quelle est sa structure ? Les structures de bâtiment sont importantes. Exemple, vous visitez une église ou une cathédrale en plein été ou un château en plein été et quand vous rentrez, il fait frais dans le château, il fait frais à l'intérieur de l'église. Alors pourquoi ? Parce que la typologie du bâtiment est liée à la masse inertielle des matériaux qui le composent et plus on a des matériaux lourds qui composent un bâtiment, plus on a d'inertie et plus il faut pouvoir effectivement intégrer cette approche, c'est-à-dire cette capacité à décaler l'élévation de la température parce qu'il faut chauffer en fait une masse très importante avant que ce soit retransmis à l'air intérieur. C'est la raison pour laquelle, par exemple, si on isole, c'est très important l'isolation dans les solutions hiver et été, l'isolation par l'extérieur dès lors qu'elle est possible ou faisable est plus efficace pour l'été que l'isolation par l'intérieur puisqu'elle permet de garder des surfaces plus inertielles en fait côté intérieur. Les fameuses masses inertielles. Exactement, ce sont des solutions. Donc en fait, il y a l'environnement, la typologie du bâtiment, comment limiter l'élévation des températures sur les parois opaques, globalement les murs, comment ensuite limiter l'élévation des températures à travers les parois transparentes ou vitrées, donc protection solaire, ombrage, automatisation des fermetures, c'est des éléments assez importants parce qu'on n'est pas tout le temps chez soi et du coup, quand on n'y est pas, si on pouvait détecter à quel moment le rayonnement solaire rentre à l'intérieur et pouvoir fermer les protections solaires à ce moment-là, ce serait effectivement très intéressant. Donc c'est ces aspects-là et ensuite, toujours pareil, si on s'inspire de ce qui se fait dans les pays chauds, dans les pays tropicaux, c'est la ventilation. Beaucoup de ces constructions n'ont pas de parois verticales fermées pour créer du courant d'air, pour créer effectivement cet effet de ventilation. Donc ça veut dire que c'est un élément qu'on doit prendre en compte aussi, la ventilation ou la capacité à évacuer l'air chaud accumulé à l'intérieur du bâtiment et de profiter des variations de température, par exemple la nuit, pour essayer de rentrer le maximum d'air frais. Mais tout ça, ça doit s'étudier au cas par cas parce qu'il est évident qu'en milieu rural, on peut créer de la ventilation en ouvrant ses fenêtres dans une maison parce que les pièces sont reposées, dans un appartement en plein cœur de ville, c'est beaucoup plus compliqué pour pleines raisons de bruit, de sécurité. Donc il faut trouver les solutions technologiques qui existent pour malgré tout créer ces systèmes de ventilation ou de surventilation. Évidemment. Et vous faites des préconisations pour tout type de bâtiment. J'ai vu que vous aviez également un partenariat avec la Banque des Territoires, avec EduRénov'. Vous faites là aussi des recommandations notamment auprès des collectivités pour leurs écoles ? Alors en effet, dans le cadre du programme EduRénov', la Banque des Territoires nous a consultés pour travailler sur une mission à leur côté justement pour aider les collectivités alors que ce soit les élus, que ce soit les services administratifs des collectivités ou les services techniques, à intégrer cette notion dans le cadre de la rénovation énergétique des écoles, du confort été ou en tout cas de la façon de traiter les risques d'inconfort pour des enfants et des adultes qui travaillent à l'intérieur de ces écoles de manière à pouvoir permettre la pérennité d'utilisation de ces bâtiments et éviter le recours quasi systématique à des solutions ou alors soit pas de solution parce que c'est parfois ça aussi on parlait de résignation tout à l'heure parfois c'est un peu ça c'est de dire j'avais vu d'ailleurs dans l'étude il y a un chiffre où enfin une partie de l'étude on disait plutôt subir avec des mesures aléatoires que de trouver une solution pérenne ou durable donc pour éviter ça l'idée c'est effectivement de pouvoir étudier analyser convenablement les éléments qui peuvent être mis en place par rapport à ces logiques d'adaptation du bâtiment on expliquait tout à l'heure parce qu'on arrive au terme déjà bientôt de cette émission que vous donniez accès à des fiches justement pour se renseigner donner un maximum de préconisations on y a accès comment ? donc le lab cercle promodule là si on veut aller voir des fiches il y a une rubrique typologie de livrable qui s'appelle fiches pratiques si on veut aller sur l'outil respire c'est dans la partie outils numériques on peut trouver ces éléments et peut-être je voudrais préciser un dernier point quand même aussi c'est que ce qui est très important également c'est le comportement des occupants ce ne sont pas que des solutions technologiques à grand coût de dépenses financières qui vont permettre l'adaptation dans la logique d'adaptation il y a aussi le comportement des occupants et parfois le bon sens qui ne coûte pas grand chose tout par de soi mais qui permettrait effectivement aussi d'éviter des surchauffes et des températures qui seraient trop élevées parce que notre comportement à l'intérieur de ces bâtiments serait inadapté à la situation Alice pareil vous avez un site internet Texial tout simplement où on y retrouve évidemment toutes les informations concernant les différents dispositifs d'aide aussi tout à fait donc Texial.com et vous y retrouverez également les résultats de l'entièreté de nos baromètres annuels celui auquel je faisais référence tout à l'heure en open source puis j'en profite pour faire une petite parenthèse je suis une fervente lectrice des fiches que vous évoquiez qui sont à la fois techniques mais compréhensibles accessibles un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau merci également à vous de votre fidélité et on se retrouve très rapidement merci et au revoir les rendez-vous du mondial du bâtiment sur bâtiradio abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada